La parole est à M. Guy Tessier. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Le drame que la France a connu en perdant 13 de ses soldats nous rappelle par leur sacrifice face au terrorisme, l'engagement et le dévouement de nos militaires. D'autres événements dramatiques se sont succédés à une vitesse effrénée dans la bande sahélo-saharienne, particulièrement au Burkina Faso et au Mali. Les échecs militaires, assortis d'une absence de réponse politique, poussent les populations à s'interroger sur leur malheur. Sur ce terreau, un sentiment anti-français se développe pour demander le départ de troupes françaises. Une armée étrangère, même amie, est toujours considérée, après un temps long, comme une armée d'occupation. Force est de constater que depuis presque six ans, et après son arrivée au Mali, l'armée française s'y trouve toujours, avec presque autant d'hommes engagés qu'au premier jour, et le tribut du sang est payé par les seuls fils de France. Au Sahel, seule la France porte le fardeau de l'Europe. Malgré l'implication exemplaire de nos armées aujourd'hui, la situation est dramatique et le terrorisme ne cesse de gagner du terrain. Loin d'être éradiqué, le mal s'étend. L'opération Barkhane aujourd'hui ne remplit plus l'office pour lequel elle avait été déployée. Il faut avoir le courage politique de le dire. Le président Macron a déclaré vouloir reclarifier le cadre et les conditions de notre intervention au Sahel avec les chefs d'État africains, membres du G5. Ces derniers seront conviés à Pôle lundi prochain pour discuter de l'avenir de l'engagement français. Cependant, la politique de la France est illisible et ouvre la place à tous les fantasmes. En soutenant les chefs d'État qui ont perdu la confiance de leur peuple, en fermant les yeux sur les pratiques exécrables, le gouvernement français a placé l'armée française dans une impasse. Comment gagner la guerre lorsque l'on n'ouvre aucune perspective pour la paix ? Comment sortir du tunnel et rendre l'espoir aux populations ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour les 13 militaires morts au Mali ainsi que leur famille. Les jours passent, mais nous ne les oublions pas. Et je voudrais également avoir une pensée pour le soldat qui a été blessé ce week-end, grièvement, qui a été soigné à Persy, mais dont les jours ne sont plus en danger. Barkhane, ces 4 500 hommes qui sont au Sahel, pour d'une part lutter contre le terrorisme, et d'autre part accompagner la montée en puissance des armées locales. Le Président de la République l'a rappelé il y a quelques jours. Notre intervention au Sahel tire sa légitimité. D'abord, du fait qu'il s'agit d'un élément de notre sécurité collective, et quand on voit les enjeux auxquels ces pays du G5 Sahel sont confrontés, on comprend que ceci ne peut pas porter sur leurs seules épaules. D'autre part, et il faut toujours le rappeler, c'est à la demande des autorités locales que la force Barkhane est présente au Mali. Alors, concernant l'avenir de notre intervention, qui est le centre de votre question, le Président de la République l'a dit très clairement. Toutes les options sont sur la table. Il est nécessaire, à la fois pour nous-mêmes et pour les pays du Sahel, que le cadre et les conditions politiques de notre intervention soient clarifiés. Et il faut en effet lever un certain nombre d'ambiguïtés qui peuvent s'exprimer parfois, ici ou là, par l'expression de sentiments anti-français. Et il faut aussi que le travail politique d'accompagnement de notre présence militaire soit poursuivi et amplifié. Ce sera l'objet du sommet de Pau. C'est un sommet qui devra permettre de relancer sur des bases solides d'un partenariat efficace avec les pays du G5. Et il faut aussi pouvoir, au-delà de la clarification, renforcer l'engagement des Européens qui sont déjà présents à nos côtés et qui doivent l'être plus encore. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, permettez-moi de vous dire que la participation des pays européens était psilonesque. Il s'agit de quelques troupes de soutien britanniques essentiellement et allemands. Merci, Monsieur le député.